Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui l'a provoqué en état de la colère au Qatar. Pour les derniers jours ont été marqués par une crise du manque d'oignons au Qatar. La colère suscité par le sud de l'euro social, au cours desquelles les Qatariens ont rejeté la politique malveillante du Tamim bin Hamad. Elle les a confrontés en nombreuses crises. Nous seulement l'oignons, mais les Qatariens se sont doutés de l'excitance d'une grave crise des boissons. Ce qui l'a frappé les marches du Qatar. Alors les Qatariens ont déclaré que le produit sur le marché ne couvrait que 50% des besoins des citoyens. Ce qui provoquait une inflation des baies, des boissons et l'instabilité des marches locaux. La crise de l'imarche du Qatar révèle l'incapacité du régime d'Al-Hamadayn a fourni au besoin de la consommation locale de l'oubaye. Ce qui l'a confirmé que les déclarations publiées par le bureau de liaison du gouvernement sont une tentative désespérée du Tamim bin Hamad. Dans le pays, les pays sont des pays qui ont été invités par le groupe d'arabes, ce qui a été révélé outre qu'on vendait à cause de la crise récente de l'oubaye. À l'alémir de cette crise, le régime d'Al-Hamadayn a vu la coopération avec le gouvernement d'Ina et le président de la Turquette, Raghab Tayyip Erdogan. Afin d'éviter la couleur boubilaire, les citoyens qatariens se doutent toujours du manque du bien dans les marchés qatarais.